bonjour à tous et à toutes donc bienvenue sur youtube la chaîne de papy donc voilà nous allons aborder une saga bientôt sur youtube sur football manager 2017 donc tout d'abord la première vidéo va servir en même temps un petit peu de tuto pour des personnes qui connaîtraient pas très bien le jeu et vous expliquer un petit peu comment je fonctionne donc tout d'abord je vais choisir une carrière je vais partir avec marseille donc voyez marseille est coché et je vais mettre configuration avancée voilà configura configuration avancée il me dit un petit peu le championnat que j'avais déjà sélectionné donc on a le championnat de france jusqu'en vous pouvez voir je vais jouer jusqu'au championnat de france amateur au dessus tout en sachant qu'il n'est pas jouable mais ça va me permettre que de voir ma réserve jouer après je vais prendre les deux premières divisions d'allemagne les deux premières divisions d'angleterre je vais prendre l'argentine où il ya pas mal de bons petits joueurs la belgique également il ya pas mal de bons joueurs de division en espagne de division en italie une division donc je crois que j'en ai pris deux pardon deux divisions aux pays bas deux divisions au portugal et une en serbie donc c'est les championnats majeurs du championnat que j'ai sélectionné afin de pouvoir avoir un maximum de joueurs intéressants et j'ai pris donc l'argentine pour ce qu'il ya pas mal de pépites en argentine et je prends surtout la serbie alors pourquoi la serbie beaucoup de personnes disent qu'il ya beaucoup de pépites en serbie c'est pas plus qu'un autre pays la différence c'est qu'en serbie un joueur va coûter bien moins cher donc ça va vous permettre d'acquérir un joueur moins cher donc penser à activer la serbie donc moi je prends tous ces championnats je suis en base de données étendue mon ordinateur et à plus de la moitié maintenant si vos étoiles la baisse il va falloir que vous enlevez des championnats au plus vous allez en rajouter au plus vos étoiles vont baisser bien entendu si vous voulez ajouter ou supprimer des championnats vous faites juste ajouter ou supprimer les championnats sur cette petite case là vous voyez la petite mais et ça va vous permettre de sélectionner le championnat après vous avez la possibilité de commencer dans plusieurs endroits différents à plusieurs périodes différentes donc moi je vais commencer comme si c'était le début de la saison 2016 on appuie sur des débuts on me dit que j'ai sélectionné 19 championnats dans dix nations avec une base de données étendue la partie commence en france et à partir de là on va laisser charger la base de données une fois la base de données sur si je choisis un nom donc je clique je mets le nom que je veux donc moi mon nom déjà prédéfini pour vous marquer le sexe que vous voulez date de naissance dans votre nationalité lieu de naissance votre équipe favorite les diplômes que vous avez là au niveau de l'entraîneur j'ai utilisé le profil on va on va partir là dessus alors au début au niveau de mes notes je vous mets des notes au hasard c'était plutôt comme ça voilà alors qu'est ce que je fais au début moi je sais que comme je vais prendre marseille je sais très bien qu'il va y avoir un entraîneur gardien donc c'est pas moi qui vais m'occuper des gardiens mais l'entraîneur gardien et je sais très bien qu'il va y avoir un entraîneur de préparation physique donc pareil je vais bien entendu réduire également ceux ci puisque les préparateurs physiques et préparateurs gardiens vont être dans mon staff technique je vais plutôt augmenter le travail avec les jeunes puisque j'ai envie d'avoir pas mal de jeunes le mental question de les motiver au maximum mes joueurs je vais travailler énormément la tactique pourquoi je peux pas monter plus que ça ouais je pourrais durer éventuellement mon travail avec les jeunes j'ai monté ma tactique un petit peu on va décocher ça excusez moi je monte au maximum donc j'ai dit ici le mental le travail avec les jeunes ici on a dit qu'on réduisait cette statistique et je vais monter plutôt les statistiques au niveau de la technique où c'est plus dur à trouver des entraîneurs après offensif et défensif plutôt régulière ici c'est pareil donc j'ai parlé les connaissances des joueurs je les ai baissé j'ai monté ma capacité à motiver à fond ma gestion des joueurs à fond également niveau de discipline ne montez pas trop fort au plus vous allez monter fort au moins les joueurs vont venir parler avec vous de leurs petits soucis maintenant n'allez pas trop bas sinon ils vont faire que venir se plaindre oui pourquoi je joue pas ceci cela votre adaptabilité celle ci alors vous avez une petite i d'information vous voyez un flux sur les chances d'un entraîneur de trouver du travail à l'étranger donc si vous avez l'intention de changer régulièrement de club je vous conseille de le monter sinon il n'y a pas besoin de changer énormément moi je mets 10 question d'avoir la moyenne mais j'ai l'intention de faire le maximum pour rester au sein de mon club détermination donc ça c'est quand vous allez demander à vos dirigeants de faire quelque chose au plus vous êtes déterminé au plus vous arriverez à les convaincre de d'accepter et pourquoi je baisse la connaissance des joueurs et la connaissance des jeunes joueurs parce que pareil je vais avoir des recruteurs au sein de mon club qui eux vont s'occuper de ce travail tout simplement capacité à motiver ça pour moi c'est important et la gestion des joueurs également d'où le fait de changer quelques petites caractéristiques de mon entraîneur après chacun d'entre vous définira à sa guise ce qui lui convient le mieux pareil vous pouvez également avec le choix de style monter plutôt les notes ici c'est à dire je vais perdre un petit peu des points de là pour pouvoir remettre ici si pour vous c'est plus important parce que vous savez que vous allez avoir un bon staff voilà ce qu'il y en est donc comme j'ai pris marseille j'ai mis les notes au maximum puisque c'est un club pro et je pars donc avec une bonne que des bonnes notes j'aurais pris une carrière sans emploi au niveau de ces notes là je serai descendu au plus bas au plus bas excusez moi avec le but de passer mes diplômes à chaque fois et ici je parais je serai descendu ou en dimanche ou semi pro je sais pas vaut mieux quand même semi pro parce que du dimanche c'est vraiment très 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 compliqué maintenant au plus vous allez baisser ces statistiques là au moins vous allez avoir deux points ici et au plus le niveau du jeu va être compliqué à vous toujours dans un bon équilibre de choisir ce qui vous convient le mieux alors moi ce que je vous conseille au début c'est de ce que je vous conseille au début c'est de choisir plutôt un club que vous connaissez bien ça va vous permettre d'avoir déjà une unité d'un petit peu le niveau des joueurs quelle position quelle place il joue et c'est donc moi j'ai pris marseille là sur ce développement il aura deux sagas une avec marseille et une qui sera sans emploi qui sera complètement différente comme vous allez pouvoir voir par la suite donc voilà début de la partie alors pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à fm n'essayez pas d'aller très vite aller à vouloir à tout prix jouer votre première votre premier match prenez plutôt le temps de pouvoir regarder ce qui est dit donc là j'ai mon président nom un attaché de presse qui signale que je suis arrivé à la tête de l'olympique de marseille après donc j'ai le président qui me souhaite la bienvenue et celui ci me demande si je veux assister à une réunion donc je vous conseille d'assister de pas la zapper parce que parce que voilà c'est la moindre des choses vous arrivez dans un club pour rencontrer le propriétaire vous allez rencontrer le directeur sportif votre adjoint etc et c'est important d'aller passer par ces étapes de façon à pas dire j'arrive je m'occupe de rien que de ce qui m'intéresse donc votre intérêt c'est dire donc là il ya le président franck maccourt en l'occurrence à marseille qui se présente et qui me souhaitent la bienvenue il me demande si je veux en connaître un petit peu plus au niveau du club au début il se présente il me remercie de lui accorder du temps donc là il me demande si je veux en savoir plus auprès du club du club je dis oui même si je connais le parcours de marseille je dis oui comme quoi je suis quand même intéressé pour le club et après il me demande si je veux obtenir une philosophie particulière donc si vous mettez que vous voulez faire une philosophie de jeu particulière vous allez avoir la contrainte de respecter les engagements que vous allez tenir même si ça ne convient pas que vous allez devoir changer de style de jeu vous allez être ennuyé donc je vous conseille plutôt de dire pas nécessaire je suis content d'être club de diriger l'équipe sans avoir adhéré une philosophie particulière il est habituellement une habitude d'organiser une conférence de presse avec les médias moi je vais la refuser à vous de voir si vous voulez répondre aux médias par rapport à votre arrivée tout ça tout en sachant comme vous venez d'arriver bien souvent les médias ils sont assez sceptiques donc moi je vais lui dire que je préfère me consacrer à des aspects plus importants que l'aspect répondre à des interviews donc il me remercie me demande si je veux rencontrer des membres de mon staff donc je lui réponds bien entendu que oui et là je vais rencontrer vous voyez frédéric bompard qui est mon adjoint donc il se présente également il me demande si je veux un ensemble de son avis de l'opinion de l'effectif je vais dire oui est ce que je veux une réunion avec mon staff je vais dire oui c'est important encore une fois de pas appeler son staff et après il me demande est ce que vous voulez que je fasse des tâches donc à vous de voir moi j'aime bien tout diriger pourriez vous me donner un coup de main concernant les offres d'argent pourriez vous me donner un coup de main concernant les matchs amicaux les consignes particulières etc donc moi je vais je vais dire non j'ai pas besoin d'être pour le moment je vais sortir donc ma réunion est finie je sors de là pour ceux qui connaissent déjà le jeu je vous montrerai aussi à fur et à mesure les petites nouveautés donc l'actualité des transferts donc là ou bizarre et à mon directeur sportif me dit donc ça c'est les joueurs qu'on me prête vous voyez que j'ai florian thauvin transfert à venir c'est à dire qu'on me l'a prêté mais qu'il ya une option une indemnité en fin de saison qui sera donc en fin de saison il sera dans mon club j'aurais pas besoin d'avoir cette somme puisqu'elle est déjà calculée dans mon budget et marseille pourra le recruter donc il reviendra à marseille quoi qu'il arrive tout ce qui est autres joueurs je n'ai aucune proposition en fait je n'ai pas d'obligation de lever une option d'achat ils me sont prêtés si je désire les conserver faudra que je lève l'option d'achat que je que je fasse une proposition d'achat et il ya les joueurs également que je prête donc vous avez au camp post une petite nouveauté quand vous appuyez sur information au niveau du joueur donc avant on avait déjà les statistiques mais là vous pouvez retrouver son petit meilleur pied sa personnalité la description de la place qu'il préfère faire sa note de gardien caractéristique du joueur les clubs où il est passé avec les notes sa valeur etc donc ça déjà ça nous évite d'aller dans d'autres menus à savoir que vous avez le petit alloué et le petit sparagnale à marseille n'hésitez pas à aller dessus les joueurs vous allez au niveau des transferts et vous allez pouvoir voir certains d'entre eux vous pourrez les rappeler de près et là il ya marqué rappeler de près je clique dessus ils reviennent sont prêts donc il ya des joueurs que vous n'allez pas pouvoir le faire ça parce que sur les options de près il n'y aura pas rappeler de près comme ici donc je petit message jaune ça veut dire que j'ai des messages donc là on a vu ça on continue responsabilité du club donc il me dit qu'est ce que je veux gérer je lui dis que je veux tout gérer ok je préfère avoir une mise sur tout parce que sinon des fois il fait des choses que je n'ai pas envie à vous de déléguer n'hésitez pas si vous pensez avoir du mal avec les médias n'hésitez pas à envoyer un adjoint faites quand même attention que votre adjoint il est bonne réputation et que il s'entend bien pour ça si vous voulez au niveau des renouvellements des contrats pas vous prendre la tête vous envoyez pareil votre adjoint c'est lui qui va les gérer ça vous empêche pas à des moments vous de d'y aller de décider de renouveler un contrat mais si vous le faites pas il y aura des contrats qui vont se renouveler sans vous le fassiez qui se renouvelleront par le biais de la personne que vous allez déléguer à ce poste là donc là comme j'ai demandé à savoir un petit peu plus on me donne un petit peu le palmarès de marseille puisque j'ai pris marseille vous pourrez avoir d'autres palmarès vous pourquoi elle fesse je sais pas pourquoi elle fesse mais bon c'est pas grave à france presse football française presse non je sais pas je sais pas il m'aimé en abrégé mais moi normalement c'est un jeu mais c'est pas grave donc voilà conférence de presse que j'ai refusé si vous l'avez validé vous allez avoir une petite conférence de presse qui vous sera demandé là c'est mon adjoint bon part qui me donne un petit peu les points forts de mon équipe et les points faibles de mon équipe et pour avoir un petit peu plus vous descendez en bas à droite il ya marqué rapport d'équipe et vous allez sur profondeur de l'équipe et là vous allez pouvoir constater vos joueurs les meilleurs à quel poste vous pouvez voir chacun d'entre eux aura le poste défini qui qu'il jouera là c'est sur une formation en 4 4 2 si vous jouez pas en 4 4 2 vous jouez sur un autre schéma de jeu vous cliquez sur le schéma de jeu qui est que vous jouez et vous aurez la position des joueurs par rapport au schéma de jeu que que vous que vous produisez vous pouvez voir le potentiel donc vous voyez apparaît les petites étoiles noires qui sont les étoiles de potentiel de vos joueurs donc je vais repasser sur ceux ci là vous voyez que le meilleur de mes attaquants à en tant que buteur c'est bafimi gomis après c'est ng et après reny cavella et ici et en quatrième si je mets par rapport au potentiel le joueur qui a le plus gros potentiel c'est l'état ici et cas c'est celui qui va pouvoir progresser le plus donc il mettra du temps pour rattraper gomis puisque au début il est en dessous de gomis mais avec son niveau de potentiel d'amélioration c'est un joueur qui a un gros 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 potentiel après vous donc vous avez d'autres petites fonctions incompatibles avec le rôle donc là il va vous mettre par rapport au rôle que je demande aux joueurs si il est bien ce rôle là ou pas donc ça c'est le nombre de matchs qu'il aurait joué et c'est bon là on les a pas fait donc on va laisser ça comme ça ça c'est pour mon effectif là il me dit il n'y a pas vraiment de joueurs de talent dehors de l'équipe première donc il me dit que ça serait bien que j'ai un autre gardien puisque après je suis limité derrière que j'ai un autre arrière gauche parce que après je suis limité derrière que j'ai un autre attaquant parce que après je suis limité derrière donc là il me résume un petit peu les conseils donc il me dit ça c'est des joueurs à superviser qui me donne alors s'il te plaît voilà là il me donne ce joueur là ma tête est trop vous voyez il me donne des notes et qui sont entre deux chiffres parce que j'ai mis 8 au niveau des connaissances des joueurs au plus je vais monter au plus je vais avoir les vrais chiffres de ces joueurs là mais j'ai des recruteurs donc si je demande à mes recruteurs d'aller jeter un coup d'oeil vous voyez j'ai validé j'ai validé Destro 25 ans on va valider donc ces trois joueurs ont mes recruteurs vont aller jeter un petit coup d'oeil alors ça c'est une nouveauté par rapport au 2016 la nouveauté c'est qu'avant j'avais des entretiens tous les 15 jours tous les mois que je sélectionnais où on me disait des choses donc tous les 15 jours ou tous les mois ou tous les trois mois là on va me donner des informations à chaque fois que je vais aller dans des fenêtres différentes on donnera des informations s'il y a lieu qu'on me donne des informations donc là c'est le début du jeu je vais superviser tous les joueurs qu'on me conseille donc là vous voyez supervisé supervisé et après là on me dit mes meilleurs tireurs de pénalty mes meilleurs tireurs de coups francs mes meilleurs tireurs de corner et on me dit si je veux les valider ou pas là je vais pas le faire puisque je vais m'occuper vous allez voir au niveau de mes tactiques donc là on me donne encore des noms de joueurs voyez que mes recruteurs connaissent un petit peu donc là j'ai un petit peu des informations parce qu'ils les connaissent un petit peu pardon ils connaîtraient pas les joueurs j'aurai pas du tout d'informations faudrait vraiment que je fasse une recherche une fois vous avez vu ça vous avez différents onglets sur votre gauche donc là on est en mode bêta donc on peut signaler un bug s'il ya lieu d'avoir un bug donc vous avez l'effectif de l'équipe première donc le petit vague ça veut dire qu'ils sont en vacances là que ça veut dire en vacances bls ça veut dire blessé vous avez d'autres annotations mais pour le moment voilà comme tm ça veut dire transfert arrangé transfert conclu excusez moi voilà donc là c'est mon effectif de mon équipe une bien entendu vous pouvez régler différents aspects il faut général si vous voulez savoir un petit peu au niveau des contrats où ça en est donc là vous avez cliqué dessus vous avez les plus gros salaires et si vous cliquez là pardon vous avez au niveau des fins de contrat on va s'en occuper tout de suite après on va aller voir nos effectifs dont vous avez l'effectif de l'équipe une vous avez votre équipe réserve vous avez d'autres joueurs tout ce qui est en bleu foncé comme ça c'est des joueurs que vous avez prêté je reviens sur l'effectif tout ce qui est en bleu clair vainqueur il sait qu'à l'anigier tout ça c'est des joueurs qu'on vous a prêté donc là au niveau des jeunes je connais un petit peu l'effectif donc je vais monter certains jeunes dans mon équipe première on va les régler plutôt par poste c'est pas trop mal et là vous avez voulu 19 après pareil vous pouvez regarder etc que vous pouvez monter si vous souhaitez en équipe réserve ou autre donc je reviens sur mon effectif 1 je vais faire vite un petit tour comme ça pour regarder mes joueurs rapidement d'une partie sur l'autre certaines petites choses peuvent changer donc là au niveau de mon gardien par exemple la détermination du joueur selon la partie que je vais lancer des fois il aura 12 des fois il aura 8 des fois cette note là change et la détermination fait changer pas mal de choses au niveau des performances du joueurs au plus le joueur est déterminé au plus il va être déterminé à jouer quand il va jouer au plus il va être déterminé à progresser au niveau du jeu donc je regarde un petit peu au niveau des déterminations je suis assez satisfait pour le moment de ce qu'on me montre voyez ça n'est sur cette partie il n'a que trois alors que j'ai déjà fait des parties où il avait 10 ou des trucs comme ça donc ça veut dire qu'il progressera moins vite que ce que j'aimerais qu'il progresse là vous voyez vainqueur et bien sur toutes mes parties il a tout le temps 8 il ya des joueurs qui eux ont toujours la même note donc je regarde à ce niveau là c'est satisfait pour le moment que j'ai pas de de grosses surprises et dis moi qui lui a une bonne note c'est bon donc voilà ce qu'il y en est de mon effectif alors on s'occupe maintenant des contrats c'est important donc vous voyez on est en saison juin 2016 donc tous les contrats qui vont se terminer en 2017 il est préférable de leur refaire un contrat sinon en fin d'année ils partiront gratuitement dans un autre club sans que vous puissiez récupérer de l'argent tout ce qui est prêt vous pouvez pas refaire de contrat bien entendu si ce n'est faire une offre pour essayer d'acquérir le joueur donc rothfani par exemple il a 34 ans donc je vais pas lui refaire un contrat parce qu'il est là une saison pour me dépanner et après j'aurai du mal à le vendre donc je vais pas lui refaire de contrat à moins que je trouve qu'au niveau des attributs il a que des attributs de joueur il aurait eu des attributs d'éducateur j'aurais éventuellement eu la possibilité de lui faire un contrat joueur préparateur qui aurait été intéressant là vous avez Diaby sur la bêta avant la mise à jour il était rarement blessé là je vois qu'il est directement blessé donc je vais attendre de voir ce qui se passe avant d'y proposer un contrat tous ces joueurs là sont des prêts celui ci signera à la fin de la saison s'en bat donc vous voyez j'ai vraiment trois jeunes qui eux vont s'arrêter en fin d'année donc je vais aller sur le joueur et je vais aller lui proposer vous voyez proposer un nouveau contrat donc ici il me dit que le joueur il va être remplaçant qui veut avoir le statut de remplaçant il veut avoir un contrat jusqu'en 2018 donc de deux ans il veut 40 000 euros par mois 42 000 à la signature commission d'argent et ça c'est des clauses qu'il veut également augmentation annuelle de salaire etc n'hésitez pas à regarder le contrat actuel de ce qu'il a vous voyez qu'il a 30 000 et il veut 40 000 donc je vais essayer de maintenir son salaire au tarif actuel alors pour ça des fois il faut jouer sur un petit peu des primes donc n'hésitez pas tant qu'ici en haut c'est pas rouge ou orange vous avez pas de soucis pas d'inquiétude à avoir on va lui mettre une prime s'il fait partie de l'équipe à l'année en plus c'est des primes que je mets là je peux même monter la somme je sais très bien qu'il va pas être mon gardien titulaire donc je me mouille pas trop sur cette prime une prime qui marche bien aussi c'est clause en cas de relégation ça ils aiment bien pas pour lui parce que c'est un jeune je vais mettre une prime aussi si on remporte la ligue 1 donc il aura une prime de 254 je me mouille pas parce que ça va être très compliqué et là c'est validé donc il signe un contrat jusqu'en juin 2017 enfin je lui fais une proposition je mets finaliser et on va voir ce qu'il va répondre après donc le temps que je suis là je vais en profiter pour le faire à mes 3 joueurs donc ça c'est Maxime Lopez je vais l'augmenter parce que c'est un joueur que j'ai besoin ça je vais l'enlever je vais lui mettre un petit 10 d'augmentation alors le but c'est d'arriver à enlever ça par contre je vais lui laisser un petit 10 et je vais lui mettre une prime si on remporte la ligue et ici donc j'ai réussi à enlever qu'au bout de 15 matchs il passe à 15 000 et donc je le fais signer jusqu'en 2019 en plus c'est plutôt intéressant et maintenant je vais sur Jérémy % Clément pareil un jeune donc si vous ne voulez pas regarder comme je fais d'habitude regardez avant vous voyez qu'il a 5K mensuel ça vous évite de retourner ici et là il veut le double donc comme je sais qu'il avait 5K je vais l'augmenter un petit peu là c'est passé en rouge ça veut dire que je ne pourrais pas par rapport à ce montant donner ce que ce que vaut son adjoint on va augmenter ça je n'ai pas fait attention je vais l'augmenter un petit peu parce que c'est un joueur que je veux vraiment conserver dans mon effectif par contre ça je vais l'enlever je vais essayer de rester sur du 10 on va même baisser à 5 parce que j'ai augmenté son salaire et je vais lui mettre si on remporte la ligue 1 et c'est signé pareil jusqu'en 2019 tous les autres joueurs ont déjà un contrat donc je n'ai pas lieu d'aller leur refaire un contrat une fois que j'ai fait ça vous avez votre staff technique alors je sais que c'est très long encore une fois mais rien ne sert de précipiter les choses prenez votre temps c'est important ici c'est aussi important d'avoir un bon staff technique plutôt que vouloir aller vite acheter des joueurs que vous n'allez pas réussir à faire progresser donc là c'est le staff technique pour mon équipe 1 vous avez staff technique pour l'équipe réserve en bas vous avez vu j'ai cliqué en bas équipe préparateur de l'OM équipe réserve et le staff technique de l'équipe U19 donc pour le moment on va s'occuper de l'équipe principale vous allez sur les petits gus là et vous voyez là c'est vous vous avez votre adjoint vous avez un préparateur vous avez un entraîneur gardien et vous avez un responsable formation jeune alors je m'aperçois là par contre que je n'ai pas de préparateur physique donc je sais qu'il va falloir que j'aille recruter un préparateur physique si vous voulez vous aider un petit peu plus vous allez à entraîneur préparateur et vous allez pouvoir voir pardon ici à droite je vais décaler comme ça vous avez les notes de l'entraîneur de l'équipe réserve que je ne vais pas conserver parce qu'il a des notes pourries donc je vais essayer d'en trouver un autre ça c'est mes notes vous voyez qu'elles sont plutôt bonnes donc je m'occupe de tout sauf des gardiens de but et de la forme physique de mes joueurs vous avez mon adjoint donc qui est bon au niveau des gardiens qui est bon au niveau de la tactique qui est bon au niveau de la technique qui peut en mental être pas mal et en forme physique aussi mais je ne vais pas le faire travailler la préparation physique donc lui il me dit tactique on est d'accord puisqu'en tactique il a 14 après il le met en attaque or en attaque il a 9 donc ce rôle là je vais l'enlever et je vais plutôt opter vous voyez qu'en technique il a 13 donc je le laisse sur les tirs en défense il a 9 je ne vais pas le mettre et je vais le mettre plutôt au niveau de ma technique ici lui vu qu'il est nul enfin qu'il est moyen de partout vous voyez attendez je vais refaire ça bon part il était là et vous voyez dessous je suis moyen je l'enlève de là et c'est marqué très lourd alors le but c'est d'avoir le plus d'étoiles ici mais surtout que ici ça ne dépasse jamais moyen pourquoi ? je résume là c'est vos préparateurs vous avez un nombre de joueurs et un nombre de préparateurs là ça veut dire que j'ai un seul entraîneur qui va s'occuper de tous les joueurs pour faire l'attaque donc il n'aura pas le temps de s'en occuper correctement hop je mets David le frappé et vous voyez c'est descendu à Moyer parce que maintenant j'ai deux entraîneurs qui vont s'occuper de tous les joueurs ça c'est pas l'intensité de l'entraînement c'est la charge de travail de vos préparateurs physiques donc préparateur physique de l'équipe réserve il s'occupe du physique de l'équipe réserve j'en ai deux il s'occupe du physique pas de soucis les gardiens donc ça c'est de la réserve ok il a 17 Kassar pardon Kassar hop vous pouvez voir il a 16 au niveau des gardiens et après il y a Spinozy il n'a que 14 que je ne conserverai pas en fin de saison mais celui-ci on va dire qu'il s'occupe de tout comme ça c'est léger et après j'ai mon dernier préparateur qui est très fort en défense donc on le laisse en défense c'est plutôt pas mal comme ça bon part on l'a dit techniquement c'était pas mal et tactiquement on est d'accord donc là je m'aperçois qu'au niveau de mon attaque je suis un peu limité mon entraîneur de mon équipe réserve il faudrait que j'en trouve un autre donc je me munis d'une petite feuille et d'un skilo et dessus je vais noter entraîneur réserve et je vais noter comme quoi si j'en recrute un il va falloir que je licencie David le frapper sinon il ne pourra pas venir dans le club donc maintenant je revais sur mon staff et je vais sur recherche de staff et je n'ai pas de préparateur physique je l'ai noté préparateur physique pour l'équipe 1 on est bien d'accord là je suis sur l'équipe 1 et je vais donc rechercher un préparateur physique donc vous avez des attributs attributs de coaching et attributs mentaux alors mentaux vous avez pour rechercher des joueurs savoir leur potentiel kiné, motivation etc et vous avez les attributs coaching ça va être ou c'est un entraîneur gardien ou c'est un entraîneur des attaquants ou un entraîneur des défenseurs ou physique ou préparateur mental ou la technique ou la tactique là c'est comment il va diriger la gestion des joueurs et ça c'est comment il s'emploie avec les jeunes donc là moi je veux déjà un préparateur physique donc je vais déjà sur physique et je vais essayer de prendre un bon préparateur physique alors vous voyez là il y a 20 et là il y a 19 sur ces deux préparateurs physiques donc on pourrait dire Anson C est meilleur que Duvern sauf que Duvern en plus il est vous voyez au niveau de la direction et des jeunes il est plus intéressant maintenant il y a aussi le moral qui joue surtout quand on est préparateur physique je ne peux pas faire comme les joueurs voilà là ici vous voyez capacité à motiver il n'a que 10 et lui il va avoir 11 donc je vais plutôt opter pour Duvern en tant que préparateur physique je vais aller sur contrat proposer un contrat je fais bien attention à cette case qu'il soit bien activé en préparateur physique et pas qu'il se mette sur un autre poste parce que sinon il ne fera pas préparateur physique là il me demande un salaire je vais négocier moi j'aime bien négocier je vais le faire jusqu'en 2020 parce qu'il est pas mal donc je fais toujours attention j'étais à 6,5 jamais baissé de ce que je fais on va le monter à 7 et je resterai jusqu'à 7 à moins que ça devienne orange ou quoi et dans ce cas là je montrais mon tarif vous voyez il a accepté donc j'ai pas j'ai pas négocié au prix où il voulait il a accepté sinon j'aurais pu mettre des clauses en plus et on va finaliser voilà ce qui fait que normalement il va venir au club donc on a dit un préparateur physique et un entraîneur de la réserve alors en réserve vous faites en général jouer ou des joueurs que vous n'avez plus trop besoin mais qui peuvent amener quelque chose puisqu'ils sont dans votre effectif ou sinon des gars où vous allez faire jouer les jeunes donc je vous conseille déjà de placer votre entraîneur sur entraîneur jeune après c'est quand même la réserve donc avant de faire ça on va regarder capacité à motiver puisque c'est celui qui va coacher et diriger la réserve hop je descends celui-ci est pas mal vous voyez alors le mieux c'est de faire comme ça parce que si vous faites comme ça vous savez que c'est d'abord de motivation ok donc là maintenant on sait qu'il a 19 celui-ci au niveau des entraîneurs entraînements jeunes qu'il avait pour diriger qu'il avait en mental par contre en tactique il est un petit peu limité donc c'est peut-être un peu risqué et ici celui-ci est vachement mieux parce qu'il avait 18 et en tactique il a quand même 12 par contre il est en ante je regarde quand même capacité à motiver il utilise 9 donc je vais dessus et je vais lui proposer un contrat alors ici vous pouvez voir par exemple entraîneur les caractéristiques qu'il a besoin et si je le mets en ante joint vous voyez il a besoin d'une gestion de joueur et les évaluations moi j'aime bien en plus qu'il soit capable de motiver et qu'il y ait un travail avec les jeunes c'est un plus je vais proposer un nouveau contrat et là entraîneur de l'équipe réserve il veut bien donc on va partir sur du 17 500 ou 17 on va partir sur du 17 on va voir ce que ça donne on va faire deux coups à 17 pour voir comment ça se situe des fois il faut penser à monter pour pas qu'il devienne orange on va monter à 17,25 on va le faire deux fois et je pense que je vais pouvoir l'avoir à 17,5 ah je sais pas 17,75 c'est signé je vais même lui faire un en plus et c'est signé alors comme vous pouvez voir ici c'est en rouge ça veut dire que j'ai qu'une queue en place je l'ai noté sur mon cahier d'ailleurs donc je vais finaliser l'accord et maintenant ce que je vais faire je vais retourner voir mon staff et je vais retourner voir ma réserve et l'entraîneur David le frappé de la réserve je vais aller dessus et je vais lui marquer résilier à la merde comme on est en début de saison ça va pas me coûter trop trop cher et il va vouloir partir sans me faire de ce qu'un tas voilà donc on a fait notre staff on a fait les contrats c'est rapide d'habitude je bloque un peu plus on va aller voir au niveau de la compétition pardon du calendrier donc là le calendrier c'est tous les matchs amicaux qui sont déjà prédéfinis c'est pas moi qui m'a suroccupé et on voit que je commence la saison le 13 août donc moi j'aime pas rester 12 jours sans jouer donc je vais juste organiser un match de plus même si j'en ai déjà beaucoup une semaine avant le premier match de la saison donc je vais sur organiser match amico je vais descendre vous voyez Toulouse je joue à domicile sauf que là c'est extérieur 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 donc je vais glisser un autre match à domicile je vais le mettre plutôt le vendredi ça va me laisser un jour de plus pour récupérer je vais mettre à domicile puisque je veux le faire à domicile donc lieu domicile et ici vous avez plusieurs adversaires qui sont disponibles à cette tête là et que vous pouvez faire des propositions donc vous avez réputation équivalente donc quasiment tous les clubs de ligue 1 sauf Lyon, Monaco et Paris qui sont plus forts que vous parce que j'ai Marseille bien entendu après vous avez des clubs plus faibles donc là il m'en cite 3 des très faibles donc là vous allez être plutôt sur de la de la CFA alors que là vous étiez sur de la nationale après vous avez des clubs étrangers de grande réputation donc là attention je vous déconseille avant le championnat de jouer une grosse équipe alors ça va vous ramener un peu d'argent mais si vous prenez une volée ça va toucher le moral de vos joueurs vous avez équipe réputation équivalente je vais plutôt partir sur ça sinon j'aurais pu prendre une équipe plus faible ou une équipe très faible et vous avez aussi des équipes peu éloignées c'est à dire tout ce qui va être dans vos secteurs donc je vous déconseille aussi en dernier match parce que les mecs ils peuvent vous mettre des brins parce que c'est un derby et c'est des joueurs par contre je vous les conseille surtout quand vous n'avez pas une grosse équipe pour tout ce qui est match de préparation parce que ça va peut-être vous ramener plus de monde que certains matchs parce que c'est des matchs à côté et si vous voulez vous pouvez aussi jouer contre vos U19 ou choisir une autre équipe moi je vais plutôt partir sur réputation équivalente et je vais partir sur je ne sais pas moi qui c'est que je pourrais partir allez du plat de Prague voilà il n'y a pas d'importance c'est pour faire un match je vais confirmer oui et là on va devoir attendre la demande de réponse voilà un petit peu ce qu'il faut penser à faire déjà dans un premier temps avant de commencer et je ne vais toujours pas commencer puisque maintenant il va falloir que je s'entraîne mes joueurs donc je vais aller à entraînement équipe on est en début de saison donc je vais leur demander de travailler la forme physique la tactique puisque je viens d'arriver ils ne connaissent pas ma tactique donc là je ne m'occupe de rien parce que je leur ai marqué ça et au cours de la saison mettons ça ça serait en championnat je ne mettrai pas forme physique forcément là je pourrais le mettre parce que j'ai toute la semaine où il ne se passe rien mais ici je mettrai d'autres attributs équilibré tactique contrôle du ballon donc comme vous voulez mettons équilibré en équilibré je vais travailler ma tactique et je vais leur demander de travailler le collectif par exemple sur la base d'un travail équilibré ils travailleront la tactique en équilibré et le collectif en équilibré ça ils le feront sur la semaine donc ce qui est en cette couleur là ça va être pour la tactique de match et ce qui va être dans cette couleur là vous voyez cac à doigts ça va être pour le collectif ça c'est les jours de repos pourquoi deux jours de repos la queue seule parce que jour de repos après match donc à chaque fois que je vais jouer un match le lendemain je vais mettre mes gars au repos je pourrais le décocher et dans ce cas là il travaillerait l'équilibre au niveau des entraînements maintenant ça fait une très grosse charge de travail donc je préfère leur mettre une journée de repos derrière je pourrais la mettre aussi avant mais dans ce cas là il ne s'entraînerait plus beaucoup les joueurs donc je vais laisser ça comme ça et je vais y rester sur de la forme physique bien entendu et on va rester oui ça peut se faire là ce que j'ai fait on va rester sur de la forme physique également je ne montre pas l'intensité ça ne sert à rien au début parce que j'ai des matchs et que je risque d'avoir des blessés vous pouvez la monter on risque d'avoir des joueurs blessés c'est à vous de faire un choix de ce que vous désirez faire au niveau de mes préparateurs j'avais réglé ok donc je suis toujours dans ce que j'ai réglé on est bien d'accord pensez quand même à regarder ici surtout quand je vais en avoir d'autres qui vont arriver pour leur donner des fonctions donc mes recruteurs me sont là bienvenue donc là ils m'orientent vers des joueurs qu'il a supervisé aussi là on voit un petit jeune et là moi on avait vu ça tout à l'heure le frappé qu'on a demandé la résiliation de contrat il a accepté ça coûte un petit peu d'argent quand même mais il a accepté et maintenant ce que je vais faire je vais travailler au niveau de ma tactique donc la tactique que vous allez vouloir mettre en place avec votre effectif donc je vous conseille quand même de regarder votre effectif info générale pardon je mets plutôt info effectif c'est pour ça que je vous dis il vaut mieux commencer avec un club que vous maîtrisez parce que vous connaissez les qualités de vos joueurs donc là moi je suis à Marseille j'ai beaucoup de milieux offensifs latéraux j'ai quelques centraux mais beaucoup de milieux offensifs latéraux donc au niveau de ma tactique je vais plutôt prôner un jeu qui va exploiter mes milieux offensifs latéraux donc là c'est le schéma de jeu que je donne à mon équipe après je peux donner des consignes à mes joueurs donc mes arrières latéraux je vais leur demander de monter pour prendre les couloirs mais sans trop je vais plutôt les faire jouer en stopper pour qu'ils fassent un pressing permanent sur les joueurs arrière latéraux j'ai dit en attaque alors ma récup vu que j'ai quand même beaucoup de monde offensif je vais faire en sorte qu'il soit quand même très récupérateur donc je vais jouer pour un milieu récupérateur en défensif et je vais jouer pour un je pourrais mettre meneur de jeu en retrait ça serait la première lance de lancement où je peux mettre un polyvalent il fait un petit peu tout mais je vais rester sur la récup on va jouer la récup qui sera un peu plus en soutien où je lui demande aussi d'être assez défensif c'est à moi de voir pourquoi il est en milieu récupérateur je ne l'ai dit pas donc là on va le laisser plutôt en soutien après je connais la capacité de mes joueurs je sais que je vais mettre Thauvin à droite ok en général Thauvin il aime bien rentrer intérieur donc je vais le mettre et à gauche je vais mettre Cabela pareil il aime bien jouer en attaquant pardon non ça c'est mon milieu offensif pardon meneur de jeu avancer en soutien et à gauche ça va être attaquant intérieur en soutien et devant mon joueur alors plusieurs possibilités j'ai un seul attaquant je peux lui demander d'être pivot en attaque alors on va me dire un seul attaquant en pivot oui parce que j'ai 3 milieux offensifs donc il remiserait sur un des 3 qui rentrait en percussion donc je vais plutôt opter pour cette solution moi j'aurais pu mettre d'autres solutions ça c'est vous qui voyez au niveau du jeu je vais opter pour une mentalité normale je vais leur demander d'être structuré c'est à dire de suivre mes consignes ce qui est important quand on a un schéma de jeu comme ça que les mecs ne fassent pas n'importe quoi non plus et je vais mettre en place mes consignes alors les consignes vous avez le positionnement ce qu'on a dit c'est structuré le rythme qu'on va impliquer dans la rencontre je vais mettre un rythme normal gagner du temps si je veux gagner du temps ou si je veux pas gagner du temps et là si je veux jouer sur les côtés si je veux jouer plutôt dans la largeur ou équilibré moi je vais rester sur un schéma de jeu quand même équilibré j'ai du monde aussi en milieu vu que j'ai deux stoppeurs on me conseille de jouer en hors jeu je vais suivre les consignes non je vais pas les suivre au début faire le pressing alors là on est sur le boulot défensif messieurs faire le pressing je vais marquer plus ça veut dire que mes défenseurs ils vont attaquer beaucoup plus le ballon un marquage plus serré faire attention au niveau des centres tout ça et on va leur dire de ne pas se jeter parce que si je m'engage et vous plus je risque d'avoir beaucoup de cartons et je risque d'avoir beaucoup de blessés et au niveau de la construction ça c'est la construction que je vais demander à mon équipe donc je vais pas de balancer en défense ou je vais pas en donner je vais jouer plutôt direct puisque j'ai 4 joueurs assez haut donc je vais jouer plutôt direct je vais leur répéter d'être discipliné je vais pas demander de dédoubement de mes ailiers parce que c'est déjà des latéraux offensifs donc je vais pas en plus leur demander de dédoubler surtout qu'il va falloir qu'ils dédoublent très haut parce que j'ai deux milieux offensifs donc ils sont à peu près entre les deux là en fait et jouer les ballons dans la surface non je vais pas leur demander parce que je suis en jeu plus direct sinon il aurait fallu que je mette jeu plus court et se créer dans la surface par contre je vais certainement demander de prendre la défense de vitesse parce que j'ai quand même des mecs comme Thauvet qui dans la percussion c'est pas mal ou tenter moins de dribble non alors on va laisser ça libre parce que ça veut dire qu'il tente moins de dribble et Thauvet il aime bien dribler donc voilà je vais partir sur ce schéma je vous conseille pareil de faire travailler vos trois tactiques c'est important donc là je vais finir avec celle-ci je vous montre vous avez vos tireurs de coup franc il faudra mettre en place sur chacune des tactiques donc mettez un tireur gaucher à droite bien entendu et un tireur droitier à gauche extrapolé je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi on va ressortir de là vous voyez je les ai classés par tireurs de coup franc donc je regarde juste leurs pieds et je les place tout simplement au niveau des corners là la même chose je regarde et je place donc là il y a moins d'importance qu'ils soient droitiers ou gauchiers le seul truc que moi je fais attention je sais pas si ça va arriver là sur les joueurs que j'ai qui sont pas trop mauvais enfin ils sont pas terribles non plus je vais jusqu'aux joueurs qui ont 10 à peu près mais je sais pas grave là les touches longues il n'y a pas de 15 donc je vais pas les cocher je vais pas forcément faire de la touche longue ou sinon je pourrais le faire mais vous voyez ça caille par exemple c'est mon arrière droit donc s'il tirait bien les coups francs je lui demanderais pas d'aller faire le corner côté gauche parce qu'à la perte de balle si son côté on perd le ballon et que ça attaque de son côté il va être carrément côté opposé ça sera pas un arrière droit qui sera à droite donc s'il tirait bien les corners je le mettrais personnellement que à droite et au niveau des touches la même chose je vais pas lui demander d'aller faire les touches à gauche par contre il a 14 je vais donc le mettre Fanny je peux aussi Bédymo il est à gauche Andonian il jouera plutôt à gauche pareil on va lui mettre Uwokan il peut jouer un peu de partout mais si je le mets dans l'axe je vais pas changer de côté Doria en général il joue à gauche et sinon il y a Diara qui peut également faire les touches voilà il vous reste à régler les tireurs de pénaud ne pas oublier donc vous voyez au pénalty c'est ici les notes des pénaud donc Gomis Cabela alors vous voyez j'ai Lopez et j'ai Sart non pardon on va mettre Sart parce qu'il y a 13 après j'ai Lopez et Thauvin tous les deux ont 12 par contre en sang froid Thauvin il sera plus il a une meilleure note et en finition également donc je vais mettre plus Thauvin et vu que lui il a que 11 en sang froid lui il a 13 en sang froid pour 1 de moins je mettrai également Doria en 5ème tireur et après je mettrai seulement Lopez non Alexandrini pardon j'ai mis Doria c'est Alexandrini je vous l'ai dit Lopez avant Doria Zembo par exemple vous voyez je vais mettre NG avant parce qu'il a 12 et 12 vous avez Diabio si vous pouvez mettre avant vous avez Rolando vous pouvez mettre avant il a des notes à côté qui sont plus intéressantes vainqueur et Zembo et KW voilà vous êtes à peu près bon pour partir moi je vais faire d'autres choses mais là c'était vraiment une petite vidéo tuto donc voilà moi je vais travailler sur mes 3 tactiques différentes parce que attention faites bien attention à ça ce que j'ai réglé là j'ai oublié les capitaines on va s'occuper des capitaines c'est pour pas pour c'est pour cette tactique là ok donc tout ce qui est coup de pied arrêté il faudra que je le règle sur les autres tactiques et par contre votre capitaine c'est pareil leadership au niveau du capitaine A donc capitaine Cedira il me met en deuxième gomis je vais le laisser il en 11 et 12 parce que ici et K c'est vrai qu'il a 14 et 14 mais bon ce que je veux dire il a 19 ans il arrive au club je n'en ferai pas une leader après Fanny on va pouvoir le mettre en leader derrière on va mettre Rolando après on va mettre Pelé après je vais mettre Andonian parce qu'il a souvent été capitaine de la réserve Dorian c'est important Gomis Julemi on va mettre Bédimo et après je mettrai seulement Isseka Zambo et Mahesh non Bédimo et Mahesh voilà j'ai à peu près fait le tour oui on est d'accord j'ai fait le tour je peux éventuellement vous montrer ça comme ça donc ma tactique elle est comme ça je choisis un joueur donc je clique là on me dit voilà les deux joueurs qui peuvent jouer je mets Pelé je peux éventuellement modifier la fonction qui fait je clique droit pardon je clique gauche je clique gauche et là on me dit gardien de but ou gardien libéral bon il va jouer un gardien de but bien entendu ok et vous faites comme ça pour toute l'équipe sinon vous avez l'autre possibilité c'est ici vous savez que le prochain que vous allez sélectionner en cliquant droit tout simplement il devra faire défenseur droit hop il sera défenseur droit ils sont en rouge là parce qu'ils sont tous en vacances ok voilà voilà pour ce qui est de cette première petite vidéo tuto explication avant de commencer une partie pas ça flamber comme je vous ai dit j'espère que cette vidéo vous sera utile et on enchaînera par la suite avec la saga sur Marseille où j'expliquerai aussi des choses en même temps voilà merci merci de me suivre merci à vous merci de d'être venu sur youtube voir cette vidéo une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure que vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très prochainement sur youtube la chaîne de papy et je vous dis Sous-titrage FR ?